hey et on se retrouve pour un nouvel épisode pour une nouvelle série même que je devrais je dire sur un nouveau serveur skyblock ça fait longtemps alors je sais y en ayant dire et c'est quand le prochain épisode des compacts sur phobia c'est en fait je vais même pas dire qu'ici en pot je pense que c'est stopper parce que j'ai fait plus ou moins le tour du mode pack de mon côté j'ai fait ce que je recherchais sur le mode pack je veux dire c'était vraiment de m'avancer voilà de fin de découvrir un petit peu le concept même d'être coincé dans une complexe machine et tout et au bout d'un moment tu fais un petit peu le tour dont moi donc on pas contre ce phobia c'est à 95% arrêté peut-être à 5% stand by et 5% de chance ça revienne mais pour moi j'y crois pas la rigueur il y aura un autre mode pack plus tard mais voilà mais du coup on se retrouve pour la nouvelle série sur un savoir skyblock en coop avec des mains qui n'est pas là en vocale mais voilà sans coop et en fait alors c'est pas une série fin de base je le fais en live c'est ce que là du coup sur youtube c'est plutôt être aujourd'hui un épisode présentation du serveur et après à terme un épisode où on fera des petits trucs ensemble et puis un petit récap de l'avancement de vous montrer la base où on en est des usines qu'on aura fait de comment on aura avancé au niveau du farm parce qu'il ya pas mal de choses sur ce serveur là c'est pour ça que je décide en fait d'en faire une série youtube c'est clairement pas un truc là où je suis payé pour faire des vidéos du tout ce que j'ai fait d'autres savoir skyblock ou quoi mais celui ci j'ai envie de faire une petite série comme ça à côté à la fois pour vous présenter les fonctionnalités du serveur à la fois pour faire une sorte de petit récapitulé de ce que je suis en live comme ça vous a un petit suivi il y aura aussi les vod donc les rediffusions de mes lives sur la chaîne secondaire qui est dans la description donc pour ceux qui veulent vraiment voir comme ça comment on avance en live à côté tout ce qu'on a fait tout ça sera disponible quand j'aurais pensé à des maîtres soyez indulgent mais voilà donc on se retrouve du coup sur un serveur skyblock en 1.18 plus donc pour les jours en 1.18 points 0.1 points de bref en 1.18 quoi et tout est vanille enfin il n'y a pas de mode il n'y a pas de launcher il ya rien c'est juste vous arrivez vous mettez d'ip et qui à droite donc play point or sky point fr vous pouvez jouer par contre il ya beaucoup de fonctionnalités il ya un texte sur pack custom qui fait que déjà donné au niveau des menus ou autre même niveau du chat il y aura beaucoup de trucs qui vont être customisé au niveau des ressources donc voilà et il y a surtout pas mal de fonctionner en plus donc je vais juste aller tout de suite ou voir peut tutoriel pour vous montrer ça parce que je peux pas là vous expliquer de tête tout ce qu'il ya ce serait beaucoup trop long et je n'arriverai pas à m'en sauver je vous lirai pas mal de choses donc j'ai tout simplement en fait aller au art tutoriel pour vous montrer un petit peu toutes les features qu'il ya sur le serveur donc ça reste d'un point de vue global un skyblock classique ou dans le sens où tu es sur tourner le début tu la race tu récupères tes ressources tu commences à faire ton style générateur à cobble tu as mis des trucs tu vas faire tes premiers champs bref tu vas avancer au fur et à mesure du truc pour être de plus en plus tonks avoir de plus en plus d'argent et du coup tu achetais de plus en plus de choses que ce soit des grades que ce soit des spawners que ce soit des items complètement pt qui vont te récolter des champs et les replanter ou alors te one shot les arbres bref tout ça on va en parler après mais du coup voilà donc en gros quand vous vous connectez sur le savoir pour la première fois vous arrivez ici donc dans le war tutorial et ça va un petit peu tout vous expliquer donc comment créer une île donc le sachis créé bon ça j'ai pas revenir dessus parce que ça reste assez classique pour la plupart des skyblocks mais voilà vous avez un petit peu la plupart des commandes au début pour vous guider que ce soit avoir accès un petit peu au seven pour accès aux différents war pour accès à comment créer une île comment inviter des gens etc etc et puis directement après en fait on va vous présenter un petit peu le concept même du skyblock que ce soit bas les différents grades que vous allez avoir parce qu'en fait vous allez avoir de grade plus vous allez pouvoir déployer de quêtes c'est l'une des premières futures vous avez des quêtes vous avez les quêtes de base des joueurs qui sont vraiment les quêtes les quêtes du début c'est les quêtes que tout monde y accès sont des quêtes qui vont demander de récupérer de la stone de récupérer du blé d'avoir un seau d'eau d'avoir tout ça donc au début c'est très basique après un plus plus à l'avancé puis évidemment les quêtes vont vous demander un petit peu de temps et de ressources là par exemple la prochaine quête que je dois faire c'est pêcher 10 poissons donc ça on va le faire tout à l'heure je pense en vrai on peut faire un petit bassin comme ça tout à l'heure vite fait pour pêcher ça ou peut-être pas en fait ça dépendra du temps déjà que cette présentation à prendre mais on va peut-être qu'on fera plus tard on verra on verra voilà donc premier truc sont les quêtes et comme dit il ya différents types de quêtes donc à les quêtes des joueurs et après vous avez les quêtes premièrement ça c'est un abonnement en fait par mois qui vous offre accès aux quêtes premium accès je vais aller dans la boutique sera plus simple donc il ya déjà l'accès aux quêtes premièrement et après il ya plein de trucs où en fait vous pourrez rester afk une heure sur le serveur là où habituellement je reçois dix minutes vous avez plus de récompenses ont plus d'argent chaque fois qu'il votre parti qui est là vous perdez pas d'expérience quand vous mourrez il ya aucun temps de téléportation que c'est donc en gros c'est pas un petit bonus c'est un petit abonnement en fait mensuel pour ceux qui veulent alors rien d'obligatoire encore une fois mais du coup ça vous donne l'accès ces quêtes là après vous avez les quêtes de mercenaires donc ça c'est le premier grade qui est soit achetable il ya des crédits soit achetable via l'argent vous fermez en jeu donc c'est vous qui voyez soit vous voulez directement être mercenaires vous claquer dix balles vous avez votre grade vous avez des quêtes en plus donc la première quête c'était je suis récolté des pétraves je crois et là par exemple la prochaine quête que j'ai et bah c'est tué 150 h et puis après ce sera peut-être un autre truc je ne sais pas encore parce qu'on peut pas le voir mais voilà et après vous avez des keys donc encore un autre grade du coup encore avec des nouvelles quêtes et plus vous allez monter dans les quêtes plus les quêtes du coup seront un peu complexe voyez que le niveau de difficulté là on est à deux barres on a trois puis quatre puis cinq puis six et en fait donc plus vous montez plus les quêtes vont monter énormément d'investissements ou énormément de temps parce que c'est beaucoup plus de ressources à faire ou alors ce sont des ressources plus difficiles à obtenir ou alors sont des monstres du coup un peu plus chiant du coup aussi à avoir comme des slimes ou quoi donc voilà donc ça c'est le premier truc c'est les quêtes enfin du coup les grades et qui amène aux quêtes ensuite on a le système de prestige chaque action vous allez faire sur le serveur qui se soit miné que ce soit tuer des monstres que ce soit j'imagine une péché sans chanter récolter des champs etc vont vous donner de l'expérience de prestige et quand vous gagnez un niveau de prestige vous allez avoir un point de compétence que vous pouvez débloquer dans le slash ce qu'il ou alors je sais plus ça doit être le slash prestige aussi moi je fais ce clash qui est ce que c'est plus rapide à écrire et en fait quand vous aurez des points de compétence pour les remettre dans différentes branches vous avez la branche farmer la branche mineur la branche chasseur en chanteur ou encore autre et par exemple imaginons que je sais pas je vais booster ma branche chasseur et ben en fait par exemple le premier point de prestige que tu mets dedans il augmente le nombre de l'outre que de l'août je veux dire pas de l'outre que tu as sur les monstres de 20% après ça diminue le temps d'utilisation du grappin qui est un objet qui permet de te de t'élancer en fait un petit peu dans les airs puis après ça augmente de l'out et cetera et cetera donc oui il ya différentes compétences et plus vous avancez plus elles sont vraiment sympa parce que là en gros par exemple ça permet de vendre les doutes de mob plus cher là ça augmente encore le truc et puis à la fin vous avez carrément le kit de la rubrique en question donc là le kit chasseur là dedans il y aura le kit mineur le kit farmer etc mais par exemple si je vais dans le l'arbre de compétences mineurs le deuxième point c'est ne c'est juste le fait de débloquer la possibilité d'obtenir des minerais aléatoirement sur de la roche ce qui fait que votre générateur à cobble dans votre base qui déjà vous génère des minerais parce qu'en fait de base vous générez quelques minerais que soit du charbon du lapis ou de l'iron plus vous allez mêler améliorer ce générateur plus il y aura des minerais intéressant que ce soit de la redstone même après du divan ou de l'émeraude mais de base vous avez que quelques minerais et ben ça avec cette compétence là vous allez avoir encore plus de minerais mais déjà sur la stone en fait donc voilà le premier c'est augmenter le pourcentage de chances d'obtenir des roches élémentaires et ça on va revenir après sur à quoi ça veut des roches élémentaires donc voilà donc en gros il ya différentes branches comme ça donc comme dit un farmer mineur et tout et ça vous permet en fait d'avoir des petits bonus en farmer c'est pareil il ya quelque chose qui va vous permettre après d'avoir 15% de chances d'oublier votre récolte sur ce que vous récolter et c'est vraiment beaucoup c'est ce ton parce qu'en fait ça permet de décupler en fait les ressources qu'on va obtenir ou l'argent qu'on va faire donc voilà donc là il y avait les quêtes qu'on avait déjà vu et il ya aussi des missions les quêtes en gros ce sont des missions mais personnelles donc vraiment pour vous même et les missions ce sont des quêtes mais pour l'île entière c'est à dire que si jamais par vous êtes deux ou trois ou quatre sur votre île les missions seront communes donc slash mission et par contre plus vous êtes nombreux sur votre île plus la mission est compliquée de base de la mission la première mission c'est tuer 3000 vaches bah si vous êtes deux sur l'île il faut en tuer 6000 si vous êtes trois il faut en tuer 9000 etc etc plus vous êtes nombreux plus la mission du coup est compliqué entre guillemets à faire en tout cas plus il faut de ressources ou alors de monstres à tuer ou de temps de jeu ou quoi que ce soit c'est logique parce qu'en vrai les personnes qui arrivent directement à 5 et qui ont autant de choses à faire qu'une personne qui est toute seule ça c'est peut-être un poil craqué à ça on serait peut-être un poil trop vite mais voilà donc ça ce sont des missions et en fait là vous voyez on a dix missions et en gros cette émission là correspond à une erreur l'air il ya trois r sur le serveur il ya l'air de la recherche l'air de l'agriculture et l'air du cyber de base qu'on vous a l'air de la recherche c'est vraiment tout début vous avez juste accès à votre île accès au nazor axa land et la création de minijob qui sont des petites missions que vous pouvez créer pour d'autres joueurs mais après quand vous allez avancer et du coup de terminer par en toutes les missions donc la démission de l'air de la recherche vous aurez la possibilité moyennant 5500 mille bitcoin sur le truc là donc de la monnaie ou fermé en jeu de pouvoir passer à l'air de l'agriculture et du coup d'avoir accès aux missions de l'air de l'agriculture donc de nouvelles missions d'avoir accès à la redstone donc tout ce qui est piston et tout accès à l'enchanteur qui un pnj avec des enchantements custom que je vais vous montrer après aux peurs de farming au bloc de maman etc donc en gros accès de nouvelles fonctionnalités et puis pareil pour l'ailleurs l'air du cyber derrière qui vous donne accès à encore plus de choses donc voilà donc ça ce sont vraiment c'est comme des quêtes mais plus globale qui prennent un peu plus de temps et c'est un peu vraiment l'avancement que vous allez faire sur le serveur là où les quêtes classiques sont plutôt là pour vous donner un petit peu de trucs à farmer quand même et puis des récompenses parce que vous avez des clés de quêtes là les missions c'est vraiment plus l'avancée de votre île en elle-même et de qu'est ce que vous allez pouvoir faire après sur le savoir par la suite donc voilà ici qu'est ce qu'on a ici on a l'âge dv la boutique dont ça c'est vraiment classique c'est ce la boutique que j'ai fait tout à l'heure pour acheter des spawner des grades des outils bref plein de différents trucs et puis l'âge tv bas ça ne reste l'hôtel des ventes où les joueurs mettent en vente ce qu'ils veulent la pomme si je suis un petit slash hdv on a des livres mending des netheries de scrap des netherward des bugs d'airon bref plein de ressources quelconques ont été mis en haute par les joueurs donc là les airs c'est ce que vous avez montré juste avant ont pas besoin de revenir dessus ici on a les événements savoir qu'il ya huit événements différents sur le serveur il ya des largages tous les jours à 17 heures il ya en fait il ya des events qui seront journaliers donc au lieu tous les jours un horaire fixe et d'autres qui seront sur certains jours en particulier par exemple la course aux poissons vous voyez que c'est tous les mercredis de 20h à 21h mais par exemple jeudi de vendredi de samedi etc il y en a pas c'est que le mercredi il ya d'autres événements qui auront lieu par manque que le samedi là c'est aussi de samedi etc etc donc voilà il ya différents petits events il y en a qui sont tous les jours il y en a d'autres qui sont que à certains jours en particulier donc voilà donc c'est là dessus je vous laisserai après découvrir un petit peu qu'est ce qu'il ya une fois que vous serez connectés sur le serveur ensuite les minutes job alors ça je me suis pas trop penché dessus j'ai pas trop encore regarder ce que c'était mais en tout cas bon il écrit fait travailler les autres joueurs pour vous de ce que j'ai cru comprendre c'est bah tu crées un peu des sortes de quêtes je sais pas je me dis peut-être que si jamais tu as besoin de 300 slime ball eh ben tu vas commissionner des gens en fait pour quittera bien 300 slime ball et en échange tu leur offre ce que tu veux pour moi c'est ça j'ai pas encore trop utilisé de fonctionnalités donc peut-être qu'on a qui savent mieux qu'est ce que c'est hésitez pas à dire mais voilà pour moi ça serait ça on a derrière le black market le black market en gros c'est un pnj qui toutes les x minutes dans le spawn n'importe où dans le spawn va se déplacer et en fait il va vous échanger enfin il va vous vendre des trucs en échange de shell shell c'est encore une autre monnaie que vous allez avoir soit en champ des monstres soit via des clés de quête les clés de vote les qu'est de machin mais c'est principalement en tuant des monstres et par la suite par exemple peut-être en minant si jamais vous avez accès à l'air de la cybernétique qui est la dernière ère et qui vous donne possibilité d'avoir des shell en minant et voilà mais en gros c'est encore un pnj avec encore une monnaie encore différente qui peut vous offrir des trucs pour un sens je sais pas qu'est ce qui trade parce que j'ai pas assez de shell et puis rien que pour débloquer l'axe au pnj il faut payer 500 à 50 mille d'argent j'ai pas envie de claquer ça dedans sachant que j'ai pas beaucoup de monnaie donc donc voilà donc ça on verra peut-être plus tard quand j'y aura accès on a derrière des nouveaux objets parce que tout à l'heure vous avez parlé de riche élémentaire mais je suis pas encore venu dessus sur quoi à quoi ça servait et ben en fait ça sert tout simplement à faire des craft custom notamment à crafter des bâtons élémentaires qui eux mêmes vont nous servir en fait derrière à faire des outils ou à faire des objets qui sont vraiment sympa ici par exemple on a la femme ou la femme ou en fait c'est nous qui va vous permettre de planter enfin de récolter et de replanter derrière alors je n'ai pas envie de dire de bêtise parce qu'il ya deux ou différentes qui ont deux fonctionnalités différentes j'ai dit fait les vérifier oui c'est ça la femme ou à permet de récolter et de replanter et oui qu'en fait elle est à la fois craft table via le craft custom à la fois achetables via les crédits et à la fois achetables via l'argent en jeu alors les crédits c'est quoi c'est ni plus ni moins que le vous achetez sur la boutique du serveur via de l'argent réel et puis bas les 450 mille bitcoins à côté c'est l'argent vous fermez bas en jeu en vendant des ressources ou juste avec les votre partie ou même avec le serveur afk parce que oui il ya un serveur afk ou bah quand vous restez connecté dessus toutes les quinze minutes vous avez quatre mille bitcoins donc voilà donc comme ça au moins c'est pas juste où vous perdez votre temps vous êtes mis sur un serveur afk il ya rien non vous gagnez de la thune quand même juste en étant connecté sur le serveur en faisant rien donc c'est cool donc ça permet d'avoir un petit revenu d'argent au début qui est pas qui est pas négligeable en vrai donc voilà donc en gros là par exemple avec des bâtons élémentaires et avec de l'hytrium qui est un minerai qui est obtenable via dans une autre dimension dans un monde minage que je vous montrerai au prochain épisode pas aujourd'hui on en parlera un petit peu de qu'est ce qu'il ya dedans mais en gros en fait c'est c'est un serveur donc c'est là et on est sur le serveur skyblock mais aussi le savoir avec le monde minage et vous êtes dans une mine où vous avez un stuff prédéfinis qui est une armure en diam c'est une pioche une épée et en fait à chaque vous éliminer des minerais dans la première mine où il ya juste du lapis de l'or fin du lapis du charbon et l'iron et bien vous allez obtenir des points et avec ces points là vous allez pouvoir après booster votre pioche booster votre épée votre armure ou quoi avoir du speed avoir du haste et en gros c'est un petit peu plus vous fermez plus vous allez fermer un peu vous allez fermer vite et vous avez aussi gagné de l'expérience de l'expérience et tous les dix niveaux vous allez pouvoir changer de mine donc au début vous êtes dans une petite mine où il ya vraiment des minerais de base après vous serez dans une mine avec des minerais un peu plus conséquent un peu plus intéressant ou peut-être même des blocs de minerais directement etc etc et au bout d'un moment vous serez dans une mine où il y aura de l'hytrium qui est un minerai très convoité parce que du coup il permet en fait de faire pas mal de choses notamment bas des outils comme la femme ou qui permet de récolter de repenter automatiquement le sel stick qui permet de vendre tout ce qu'il ya dans un coffre le grappin vous avez le fertilizer qui récolte trois par trois etc etc et vous aurez même accès après aux générateurs de ressources qui lui en fait en échange de rèche élémentaire pas vous générer des ressources aléatoires alors il faut quand même des portails de laine il faut quand même des blocs de nezorite il faut quand même 4 et trium et il faut aussi accès avoir accès je crois à l'ère de la la deuxième ère donc pas la première je crois que sa deuxième tête l'ère de la recherche je sais plus c'est quoi le nom mais voilà non dans l'ère de l'agriculture donc il vous faut la deuxième ère pour pouvoir le crafter et l'utiliser mais bas du mais déjà avant bon il faut déjà des portails de laine comme dit donc avec de l'éthrium il faut enfin il faut pas mal de ressources en quoi qu'il arrive vous n'y aurez pas accès tout de suite et puis pareil on peut aussi crafter l'eau peur de femmes donc on a aussi accès du coup à ça quand on est à l'ère de l'agriculture et du coup ça permet de pouvoir crafter sans avoir besoin de les acheter léoport de femmes ce qui est plutôt cool donc voilà après par exemple vous avez aussi un item custom qui est la hache ultime qui permet de one shot les arbres qui elle n'a pas besoin d'ythrium juste des bâtons élémentaires et puis c'est tout il est alors tout ce cas je suis pas vu la roche élémentaire comment on l'obtient c'est aléatoire il suffit juste de casser de la stone donc que ce soit quand vous cassez votre île au début parce que vous avez pas mal de stone dessus ou quand vous cassez des blocs tout simplement dans votre générateur à cobble vous avez une chance infime de générer des roches élémentaires et puis va une fois que vous en avez huit et ben vous pouvez du coup après vous faire un bâton élémentaire et puis va forcément cette chance infime vous pouvez derrière l'augmenter améliorer donc augmenter votre pourcentage de chance d'obtenir des roches élémentaires dans la roche par exemple avec vos points de prestige donc voilà donc c'est à ça que c'est un petit peu la roche élémentaire à ça que c'est aussi du trium que pour aller fermer plus tard dans la mine même si pour l'instant on est très loin d'en avoir accès je sais même pas si c'est quelques heures c'est plusieurs dizaines d'heures qu'il faudrait fermer dedans en fait pour après avoir accès à ce truc là donc voilà donc c'est ça donc ça c'est des mines évolutives dont j'ai parlé donc c'est de ce la choix mine que je vous présenterai la prochaine fois plus en détail on ira fermer un petit peu dedans je vous montrerai tout ça et puis ici bah tout simplement les trucs de vote et tout donc avec le système classique de vote il ya deux votes au serveur il ya un vote d'une heure et demie un vote de deux heures chaque fois vous avez une clé de vote vous avez juste après derrière aller au spawn vous avez toutes les caisses de vote sur la gauche je vais vous présenter un petit peu de spawn aussi ce qu'on a fait le tour du web tutoriel un petit peu des fonctionnalités du serveur mais du coup voilà donc à cinq caisses différentes les caisses de vote pour les clés de vote les caisses de quête pour les clés de quête vous tenez en faisant en terminant des quêtes tout simplement les caisses galactique donc ça ce sont des clés que soit vous obtenez via la boutique soit vous avez une chance une petite chance dans les clés de vote ou dans les clés de quête d'en obtenir voyez par exemple que là en fait on peut obtenir une clé galactique ou même une clé spatiale vers les clés de vote alors forcément c'est un pourcentage faible vous aurez plus de chance je pense de tomber sur des éponges ou de la dirt que de tomber sur une clé moi pour le coup j'ai dû en ouvrir une vingtaine de clés de vote actuellement j'ai principalement eu j'ai eu un générateur à pull je crois mais j'ai surtout eu bah fragment de netherite de la soul sand de la dirt des boosts de prestige alors ça c'est sa limite c'est la meilleure récompense c'est con mais pour de vrai c'est vraiment la meilleure récompense parce qu'en gros pendant 15 minutes vous doublez votre xp de prestige et croyez moi que quand vous avez un champ complet de blé un champ complet de betterave etc récolter et vous prenez le boost vous prenez littéralement un niveau de prestige donc ça c'est une dinguerie et puis après ben voilà de la d'échelle dont je parlais tout à l'heure de la monnaie des niveaux aussi très très bien pour enchanter son stuff au début pour ça j'ai pas mal de petites pièces là qui sont bien enchanté et voilà donc après donc plus forcément plus vous montez dans les caisses que ce soit galactique spatiale ou quoi plus aurait des récompenses vraiment intéressante à la fin vous voyez vous avez des trucs avec plusieurs spawner avec de l'hyprium même d'ailleurs qu'on peut obtenir dans la caisse de ravitaillement et puis sinon du stuff en netherite des spawner des blocs de minerais de la thune du temps de fly des évitra etc etc donc voilà donc ça c'est les caisses ça reste classique un sur un peu un peu tous les serveurs là bas vous allez avoir la petite zone avec les différents pnj vous allez avoir le pnj pour le dans lequel enfin auquel pour réparer votre stuff moyennant de l'expérience et des bitcoins vous avez un pnj ici qui va vous servir à avoir les enchantements custom à ça je n'ai pas montré au tutoriel j'ai pas montré différents enchantements custom on va revenir après mais en fait pour l'instant j'ai pas accès parce que je suis pas encore à l'ère de l'agriculture mais il ya 16 enchantements custom sur le serveur et il ya des notamment des enchantements par exemple qui vont faire que votre pioche va cuire les minerais tout ce que vous avez miné ça va arriver directement notre dans votre inventaire et pas par terre qu'est ce qu'on a d'autres un enchantement qui fait que si jamais vous tombez à deux coeurs vous avez fait d'une pomme de notes bref il ya plein d'enchantement comme ça qui sont intéressants ou même par exemple une canne à pêche la possibilité de pouvoir pêcher des rochers élémentaires donc voilà mais on j'ai tout c'est voulu montrer juste après mais vous avez surtout accès à une petite table d'enchanté au début donc ça c'est pratique quand vous en avez pas encore chez vous au moins si jamais vous avez des niveaux par exemple dans la caisse de vote là bas vous avez 30 niveaux vous voulez vous enchanter une épée et bien vous pouvez venir là vous l'enchanté avec un petit peu de la piste que vous aurez miné dans le monde minage parce que oui il ya ça aussi que j'ai pas dit tout ce que vous minez dans le monde minage à côté vous savez ou en fait ça arrive dans une réserve et la réserve vous pouvez la récupérer sur votre skyblock je vais vous montrer ça juste après mais du coup c'est très pratique vous m'nez pas dans le vent je pour avoir des points ou avoir de l'expérience puis avoir de l'étrième pas plus loin non vous tout les minerais vous a déminé vous allez les récupérer vous allez pouvoir les utiliser sur votre skyblock et ça c'est cool bon ici on a un petit vendeur de blocs classique ainsi juste la shop là bas on a un convertisseur qui permet de pouvoir tout simplement convertir en fait l'échelle que vous avez donc la monnaie en ticket et ce ticket là vous pouvez le donner à quelqu'un pour ensuite du coup lui donner l'échelle alors il ya une petite perte oui par exemple pour avoir un ticket à 250 celle ça vous en coûte 275 donc vous avez 10% de pertes mais au moins vous pouvez quand même les passer à quelqu'un d'autre si jamais vous voulez l'aider à acheter un truc au black market donc la suite c'est cool après pour le reste où il n'y a pas grand chose d'autre en fait tout ce qu'on voit là tous les différents vendeurs c'est ni plus ni moins que le la shop dans les différentes catégories là on a vu le vendeur de minerais il y avait le vendeur de blocs ou quoi bah c'est juste plus la shop avec le magasin de blocs le magasin minerais ou autre donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut acheter et l'eau de mob il ya des pouces il ya tout ça il ya rien pour l'instant pour la redstone mais je me demande si du coup c'est pas une fois qu'on aura débloqué l'air de l'agriculture et du coup le fait de pouvoir utiliser la redstone peut-être qu'on pourra faire des trucs avec ou en tout cas en acheter que ce soit les pistons ou quoi donc voilà c'est pareil les hoppers ne sont pas craftables on peut en obtenir via des clés via les caisses mais tout à façon après plus tard on aura aussi des hoppers de farm donc ça ça aidera énormément pour pouvoir faire des usines non voilà au niveau du spawn je pense que j'ai fait le tour à peu près il n'y a pas grand chose d'autre le black market je sais pas où il est donc je serai pas vous montrer le pnj parce que bah il change de place en permanence à moins qu'ils soient encore là bas parce qu'au début il était là bas le premier jour il n'avait pas bougé justement pour que les gens puissent un petit peu voir la fonctionnalité ou quoi mais non et non il n'est plus ici donc du coup ce qu'on va faire c'est que j'ai vite fait retourner voir tutoriel pour montrer les enchantements et puis après je pense qu'on ira conclure tout simplement cet épisode d'un petit peu d'introduction de présentation du serveur à la base pour montrer un petit peu le début qu'on a fait le début de l'île qu'on a fait avec déma n'a pas encore fait grand chose parce que le serveur ouvert il ya deux jours non mais à trois jours je sais plus ou à trois jours littéralement il a ouvert le samedi le combien il a ouvert le samedi 7 mai sauf qu'il y avait une grosse maintenant ce dimanche qu'il y avait quelques soucis un petit peu de stabilité mais voilà donc ça fait deux trois jours qu'il est ouvert et alors des niveaux de désenchantement si où je crois que c'est après un cd à la fin je n'ai pas vu là bas il ya des tables d'enchantement ouais ça doit être ça j'ai dû quitter juste avant ouais nouveau enchantement exactement c'était en face des objets et je suis parti sans le voir donc voilà donc voilà tous les niveaux d'enchantement donc par exemple un enchantement qui fait qu'en gros vous avez une demi barre de vie supplémentaire ce que cool les chances de tenir une roche élémentaire empêchant faire fondre des minerais elle par contre je sais pas si vous avez vu en bas en fait ce pnj il va vous filer les enchantements en échange de niveau il a par exemple le métallurgie c'est quand même son niveau d'xp qui va falloir pour avoir un bouquin donc bon faudra être prêt là et c'est pareil c'est des trucs légendaire et on a des moins cher il n'a 60 il n'a 100 il n'a 120 en fonction du niveau en fait en fait en fonction de la rareté et il ya même aussi un alors le niveau maximum c'est quoi c'est à dire qu'en gros tu pourrais monter à métallurgie 2 sur un outil peut-être je sais pas trop ça me paraît très bizarre de pouvoir fondre deux fois c'est ça fait une sorte de fortune dessus c'est pas très clair encore mais du coup là donc on est différents trucs chance d'obtenir respiration nautique chance d'obtenir plus de l'autre sur les feuilles d'arbres etc etc pour moi métallurgie est très cool il y en a un qui est très cool aussi double xp est très très cool et magnétisme est génial magnétisme quand vous avez un spawn enfin quand vous avez un générateur à cobble et qu'à chaque fois il ya un minerai sur deux qui part dans la lave ce qui est un peu chiant et ben là au moins vous êtes sûr que tous les minerais que vous éliminer ils vont arriver dans votre inventaire alors je diminuerai ça peut être autre chose aussi vous pouvez mettre ça sur une pelle vous pouvez mettre ça sur une hache j'ai pas vous êtes en train de faire une plateforme sur votre île vous avez pas mis de sol en dessous ou quoi vous devez casser votre sol a plutôt que tous les blocs tombent dans le vide et ben là vous les récupérez directement dans l'inventaire c'est même pas si cher que ça parce que ça fait 80 un niveau donc pour peu que vous avez des spawner ou pour peu que vous avez de xp tout simplement dans une clé de vote ou une clé de quête ou quoi bah en vrai ça se monte assez vite en la dernière fois des mâles avait ouvert 5 les allaites et niveau 90 donc non non ça se fait à niveau 120 sa tic mais mais pour le coup ça c'est vraiment cool parce que ça va ajouter pas mal de petites fonctionnalités donc voilà donc j'ai retourné sur mon île pour vous faire une petite présentation très vite fait de la base mais du coup on se retrouve tout simplement fait on a trois spawner à vache donc acheter dans la boutique avec l'argent en jeu en paris le spawner à poulet ça je l'ai eu avec juste les clés en fait tout simplement et puis voilà donc on a une petite table d'enchante la bague j'ai aussi dans les clés avec un petit kit enchanteur qui avait des bibliothèques d'enchante un petit mening et tout et on a nos générateurs à cobble alors générateur à cobble je vais la refaire parce qu'en fait ça c'est généralement c'est les design que tu fais quand tu as un beacon ast qui fait que one shot la stone avec tapioche et puis 5 et tu mets des hopper en dessous sauf que là on n'a pas de hopper donc c'est nul et en gros à chaque fois je casse un bloc et la spoiler alerte 90% du temps ça part dans la lave donc c'est un peu chiant donc je vais refaire un design où en gros il ya une coulée d'eau en fait simplement qui passe en dessous la lave elle est pas au dessus et sur le côté ce qui fait qu'à chaque fois les items bah eux d'aller dans la lave ils vont juste tomber un peu plus bas il y aura une coulée d'eau qui passera et qui m'amènera tout simplement hésiter dans mes pieds en fait ce qui fait que ce sera un peu plus pratique là dessus donc voile ou pour le reste bon pas grand chose on a nos coffres on a tous un an aux arbres on a petit champ de si j'arrive à descendre petit chambler ici j'ai fait quoi j'ai fait alors normalement il ya huit champs de 80 donc en fait des champs de 9 par 9 un peu partout avec forcément le truc d'eau au milieu et c'est dû du coup en fait ça fait tout simplement au total 640 plans s'il fait qu'à chaque fois que je récolte où les bagages besoin de 10 stack pour replanter derrière de graines pile poil et comme ça c'est pratique et puis là bas à chaque fois que je fais une récolte c'est un petit poil 10 stack de blé donc là dessus c'est cool bon après qu'on sera aux carottes ou patates forcément j'aurais pas 10 stack de patates ou 10 stack de de carottes parce que avec la fortune tu as plus de chance enfin tu as plus de ressources que juste un seul de blé ou un seul de betterave pour me power tu mais voilà donc pour un sens un petit peu nos champs champ de blé champ de betterave un petit peu de nether wart ici on n'en met pas plus parce que la soul saine coûte assez cher au shop mais c'est juste histoire de préparer un petit peu comme ça pour un sens et de la soul saine qu'on a obtenu en clé de vote et en clé de quête donc bah écoutez à chaque fois qu'on ira voter ou que j'irai vraiment mes clés bah j'en aurai plus et voilà on va se faire pour terminer cet épisode d'introduction on va se rouvrir deux trois petites clés je pense on va se rouvrir une petite clé de quête on va se rouvrir peut-être ouais allez on va se rouvrir trois clés de vote je pense qu'on va en garder pour en live mais en tout cas donc pour ceux qui veulent 90% mon temps de jeu sur le savoir ça va être en live sur twitch donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne dans la description c'est un petit peu aléatoire les jours où je live il n'y a pas de jour fixe tel jour je live dessus normalement le mercredi le samedi c'est sûr que je live principalement midi après midi dessus le dimanche aussi après le reste de la semaine c'est au feeling c'est quand je veux donc voilà donc petite clé de quête alors ça éclate les oreilles je suis désolé qu'est ce qu'on va avoir de beau une shulker en vrai c'est pas dingue c'est pratique pour le stockage surtout quand on tape beaucoup de cobble au moins tu mets tes shulker dans le coffre mais bon c'est pas forcément moi j'aimerais bien avoir un hopper j'aimerais bien avoir j'ai à dire de la d'autres ouais nethery trap c'est pas mal mais bon une petite les galactiques ou un petit hopper ça serait sympa ou même de l'argent en fait de l'argent des niveaux des trucs tant que c'est pas des éponges bah écoutez on va se l'ouvrir suffit suffit de là ok le karma je dis que tant que c'est pas des éponges j'ai d'éponges au moins on a une clé galactique voilà on va pas se plaindre par contre à tout moment j'ai un truc nul dedans ah ouais oh ouais bah ouais alors h est-ce que les questions de 6,6 avec un je demande si avec un beacon sa voiture des arbres attendez bon là ça voit ne pas les arbres ça les casse forcément plus vite mais alors avec un beacon il ya peut-être moyen de faire un truc en tout cas les mieux moi j'ai pas le site touch mais en vrai le site je m'en fiche mais en tout cas les mieux celle là j'ai comme la garder pour récolter par exemple les pastèques par la suite si j'aime on en a c'est quand même plus simple qu'à chaque fois se taper du coup d'aller étrange de pastèques pour récupérer le tout mais du coup je faire ça et puis bah c'est que les six alors ça c'est les cartes de vote pour débat et puis ça du coup c'est ça que j'ouvrirai en live plus tard donc voilà en tout cas sur ce écoutez moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de présentation il y aura sûrement normalement je pense ça sera un épisode par semaine qu'on aura du coup sur ce qui a bloc petit épisode récap ce sera tous les jeudis parce qu'en fait le lundi va y avoir aussi le retour de quelque chose ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ce sera le lundi pvp en gros maintenant tous les vendredis soir en live à 21h on fera des lundis pvp sur ma chaîne twitch avec et pierre avec tout ça avec plein de personnes du cercle minecraft on va dire et il est les rediffusions arriveront en condensé le lundi à 17 heures sur youtube donc voilà donc en gros le lundi il y aura le lundi pvp le jeudi il y aura le skyblock ce sera ça sera ça je pense lundi ce sera 17 heures le skyblock sera plutôt 18h30 comme d'habitude c'est un peu mon horaire de sortie de vidéo donc voilà donc donc sur ce et bah écoutez moi je vous dis rendez vous à lundi prochain pour lundi pvp à 17 heures et puis à jeudi prochain 18h30 pour un nouvel épisode sur le skyblock or sky n'hésitez pas à rejoindre dernier truc dernier petit truc avant que cette vidéo se termine il y a un code créateur en gros si jamais vous êtes sur le savoir et vous faites un sage créateur ik a faut savoir que derrière tous les achats en boutique vous allez faire via des crédits vous aurez 5% de remise dessus et moi derrière je récupère 5% des crédits aussi donc voilà donc par exemple je sais pas vous avez mis 5 euros sur le serveur vous avez 500 de crédit vous voulez vous acheter des petits spawner ou quoi et bah le goût et le spawner à vache imaginons vous coûte 200 crédits il vous en coûtera 190 alors ça paraît peu hein mais dix crédits partiers d'écrité par là à la fin ça va vous économiser peut-être un achat et du coup stonks donc voilà donc sur ce mais moi je fais de gros bisous je vous remercie d'avoir suivi en tout cas c'était bien cool je vous dis rendez vous à la prochaine portez vous bien tous